C'est la première fois que je suis nommé en Magritte. Maintenant, il faut les tuer tous. C'est bien qu'il y ait les Magritte parce que ça donne un peu de volume au cinéma belge, ça fait un peu parler de lui, c'est une bonne chose. C'est un peu triste, un pays qui n'a pas de prix pour son cinéma. C'est Bruno et Hélène, les réalisateurs de l'essai bronzé qui m'ont envoyé un mail. Ils m'ont auditionné et puis voilà, ils m'ont pris. Ça a été une expérience formidable. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un peu de sport. Je pourrais un peu prendre de la masse musculaire parce que là, je me suis dit que c'était un gangster. C'est mieux aussi. Il a quand même un peu d'épaule. Quand j'ai vu que c'était un film qui était extrêmement découpé, il y a très peu de plans qui durent plus de trois secondes. C'est plus des attitudes à trouver, des expressions presque à trouver. Être dans la peau d'un gangster et comprendre les scènes et puis essayer de les défendre avec une forme d'originalité. « Deep Connect », c'est le premier long métrage où j'ai une réplique. « Omar, ça part où sur les frites ? » « Sur les boulettes ! Et tu mets six, sept fricadelles aussi ! » Je n'avais pas Internet. J'étais au conservatoire et je descendais quasiment tous les soirs au cybercafé. Enfin, les ordinateurs avec Internet. Et j'envoyais des CV à tous les réalisateurs que je trouvais sur Synergy, des choses comme ça. Parce qu'il y avait le registre des professionnels sur Synergy. Et un jour, j'ai envoyé... Je suis arrivé à Olivier Vannostadt. Je lui ai envoyé mon tout petit CV. Et puis il m'a dit « Ah ben, je passe une audition pour un film. Est-ce que tu puies la main ? » J'ai dit « Ouais, à fond ! » Et donc voilà, il m'a demandé de faire la racaille. Et puis quelques jours après, on m'a téléphoné. Il m'a dit « Ah, tu joues dans un film ? » Je me suis aspiré de pas mal de personnages dans ma famille qui sont des personnages haut en couleur. Mais sinon, ce ne sont pas des artistes en particulier. C'est-à-dire, ils ont une fibre artistique, mais je veux dire, ils n'ont pas à faire leur métier. J'ai très vite eu envie de faire du cinéma. Au conservatoire, j'ai eu la chance pendant deux ans de travailler avec une prof d'art dramatique absolument formidable qui s'appelle Daniela Bisconti. Et on a travaillé pendant deux ans la méthode Acteur Studio. Et en fait, dans le cinéma, il y avait une forme de pudeur, quelque chose que je préfère un peu au théâtre. Il y a quelque chose qui me convenait plus dans le cinéma à l'endroit où j'étais à ce moment-là dans ma vie. Et quand je suis sorti du cons, du coup, c'est vraiment ça que j'ai eu envie de faire. J'ai eu cette chance-là de quand même faire pas mal de rôles différents aussi. Après, ce qu'on retient le plus souvent, c'est les rôles où je fais des méchants, des pervers, des fous, des violeurs, des tocs, tout ça. C'est en général ce qu'on retient le plus, mais je n'ai pas fait que ça. Je profite de l'interview pour le dire. Mais c'est un emploi que j'aime bien. C'est un emploi que j'aime bien, dans lequel je trouve une belle liberté. Oui, il y a plus en plus de choses qui se font, et j'ai l'impression que le cinéma belge prend quand même un certain essor. Et ouais, je pense qu'il y a quelque chose qui se passe qui est assez bien. La Trêve, c'est la première fois que je jouais dans une série belge. D'ailleurs, c'est la seule à laquelle j'ai joué. J'étais content parce que Mathieu Donk, en fait, c'est une personne dont j'avais vu un peu la filmo, j'avais vu Torpedo. J'ai trouvé ça très bien. Et puis, il m'a confié un rôle que j'adore. Le genre de rôle que j'adore, c'est le rôle un peu décalé, comme ça. T'en penses quoi, Mathieu ? Les Silas ont besoin qu'on s'intéresse à l'œuvre ou le salaire.